Ce que le procureur demande à un commandant de compagnie, c'est d'être un animateur, un coordonnateur, un moteur de l'activité judiciaire de sa compagnie, d'être un gardien en quelque sorte de la durée des procédures et d'être un relais aussi pour la diffusion des instructions, des directives qu'un procureur adresse aux officiers de police judiciaire. Et là, vous avez joué, je dois le dire, parfaitement ce rôle et les résultats que le connaît, c'est plus à souligner, sont là. Depuis que vous êtes là, la délinquance a été contenue, elle a même baissé de façon significative sur certains points. Ce n'est pas le fait du hasard, puisque la population a continué à croître et que ça explose parfois partout ailleurs, mais pas forcément à couvermel, parce que vous avez su effectivement dynamiser la police judiciaire dans votre compagnie et les résultats évidemment sont là. J'ai ressenti en travaillant avec vous beaucoup de vigilance, notamment sur la durée des procédures. Vous avez été derrière vos officiers de police judiciaire pour qu'aucune procédure ne souffre de retard non justifié. Mais j'ai ressenti en même temps, même si j'étais moins bien placé que vous, mon connel, pour ça, mais quand même je l'ai ressenti en même temps, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humanité. Je l'ai senti très proche de vos hommes, parfois d'ailleurs en première ligne avec eux. Et encore une fois, les résultats sont là aussi pour l'établir. Et ça, c'est ce qu'un procureur peut aussi ressentir et apprécier. Alors, tout ça, je l'ai ressenti au travers notamment de deux affaires. Je ne vais pas en citer davantage. Et puis, ce sont deux affaires parmi d'autres. Et puis, il y a le quotidien. Et c'est peut-être finalement ça le plus important. Mais il y a quand même eu deux affaires qui sont sorties un petit peu de l'ordinaire. Et je pense évidemment au décès de cet élève officier à Coïtidant. Ça a été évidemment un moment extrêmement fort pour vous, comme pour moi, et comme beaucoup évidemment dans cette salle. vous avez eu cette mission délicate, mais je crois que vous aviez aussi choisi pour ça, et vous aviez des qualités pour ça, d'être un peu l'interface entre les militaires et l'autorité judiciaire. Ce n'était pas simple. Le contexte était difficile. Et je dois dire que pour moi, vous avez été de ce point de vue un appui tout à fait important. et les choses, encore une fois, n'allaient pas de soi forcément sur ce plan. Et puis, l'autre affaire qui me vient en tête, c'est le portique de Saint-Alouest, qui a eu un funeste sort que l'on connaît. Mais vous étiez là, et vous avez fait en sorte, avec l'appui de la recherche notamment, de pouvoir quand même nous permettre de faire condamner trois, je crois, des auteurs de ces faits de dégradation. Voilà. Ce sont deux affaires qui me sont venues en tête, mais parmi beaucoup d'autres, et l'actualité de ces jours montre que ce que vous avez influé, ce que vous avez lancé, ne demande évidemment qu'à continuer, et je fais toute confiance dans votre successeur pour que tout cela, ce souffle que vous avez su insuffler, ne retombe pas.